bonjour à tous merci d'être d'être connecté en temps et en heure pour le live meeting du coup on va attendre peut-être encore cinq minutes que les nouveaux nous rejoignent je vais commencer peut-être par par présenter le format pour que vous ayez une idée de ce à quoi vous attendre pour ceux qui connaissent pas et puis dans un deuxième temps louis frac qui est avec nous ce soir le cofondateur de bioburger présentera l'entreprise et on terminera la session par des questions réponses du coup le live meeting donc c'est une initiative à l'égide de l'état point co bonsoir à tous on a décidé donc de vous offrir un moment d'échange et d'interaction avec les entrepreneurs qui qui représentent leur société auprès de vous c'est un moment du coup où l'entrepreneur peuvent vous présenter sa démarche sa vision les conditions de la levée de fonds et dans un deuxième temps vous offrir la possibilité de poser toutes vos questions directement au fondateur présent ce soir et dit à point co fera toute la modération donc le chat effectivement est disponible pour tout renseignement pendant le live si vous entendez pas bien n'hésitez pas à le dire c'est l'endroit pour le faire si vous avez des questions à poser à louis c'est important de les inscrire dans l'onglet questions qui se trouve à droite du chat pour qu'elle soit bien prise en compte et je vous ferai passer aussi quelques questions dans l'onglet sondage que vous verrez au cours de la soirée n'hésitez pas à interagir c'est le but de cette session ce soir et j'en dis pas plus je vais laisser maintenant là la parole à louis merci sambo du coup tu peux mettre la petite présentation voilà top j'ai remettre au début bonsoir à tous merci d'être merci d'être présent pour ce webinaire donc je suis louis frac confondateur de l'enseigne biobarger et donc je vais vous présenter un petit peu notre petite entreprise et aussi vous expliquer les raisons de cette de cette levée de fonds obligataire alors pour commencer le burger c'est quoi le burger c'est le fast food 100% bio c'est comme ça qu'on se c'est comme ça qu'on se présente donc ok qu'est ce que ça veut dire derrière le fast food 100% bio donc fast food pourquoi parce qu'on a eu une offre on propose une offre essentiellement tournée vers les burgers et les sur une carte assez courte avec un service rapide même très rapide pour chez nous et aussi à des prix qui sont accessibles et ce qu'on considère juste donc ça c'est important à préciser sur le marché aujourd'hui burger gourmet on se on se positionne à 20 à 30% moins cher que nos concurrents qui sont non bio par ailleurs donc c'est vraiment le voilà les raisons qui nous caractérisent comme comme fast food à côté de ça évidemment on est 100% bio donc qu'est ce que ça veut dire tous nos ingrédients et aussi nos restaurants sont certifiés 100% bio donc sont issus de l'agriculture biologique voilà donc ça c'est le postulat de départ le fast food 100% bio à côté de ça on n'a pas voulu s'arrêter au 100% bio et plus ça va plus ça avance plus on a envie de s'engager dans une démarche on va dire de développement durable au sens large et donc on mène des actions la deuxième action qu'on a mené c'est le 100% d'emballage compostable donc en mars 2019 on a basculé tous nos emballages en version compostable et donc composté on a supprimé tout plastique et suite à ça on a pu dans un de nos restaurants récemment arrêter aussi l'eau en bouteille qui restait vraiment les poteaux minéraux en bouteille et le dernier plastique qui restait dans nos restaurants et ça on est arrivé à le faire grâce à une mise en place de boissons en libre service et donc on va essayer de le déployer dans tous les autres restaurants donc ça c'est un peu le troisième levier et le quatrième levier aujourd'hui c'est les appro à 85% origine france on n'est pas encore 100% ni travail il reste par exemple le cheddar qui vient de cheddar en angleterre donc ça va être un peu difficile mais grosso modo on essaye absolument de travailler avec des producteurs français le plus possible donc voilà c'est ce qui caractérise un petit peu notre enseigne et au-delà de ça au-delà de ça ce qui est important c'est qu'on peut faire tous les beaux concepts qu'on joue on peut être bio on peut faire des burgers mais si on n'est pas bon et si on n'est pas toujours bon ça sert à rien de proposer une offre donc nous c'est quelque chose qui est très important pour nous c'est la qualité produit et la constance produit donc toujours retrouver un super bon burger chez nous et aussi le côté accueil donc la gentillesse la brillance c'est vraiment des valeurs qui sont ancrées fort chez nous donc que ce soit envers voilà à l'intérieur de notre équipe à tous les niveaux et surtout envers le client donc normalement si vous vous rendez dans un de nos restaurants vous aurez toujours un accueil gentil bienveillant au-delà de ça bio burger c'est aussi un partage de valeurs créés on essaye de créer le maximum de valeurs et ensuite de la partager au mieux sur toutes les parties prenantes de l'entreprise donc ça va du fournisseur jusqu'au client donc le client proposant donc un prix juste un prix accessible et juste au fournisseur donc en le payant juste au prix aussi pour son travail et ses produits et au milieu de tout ça bien évidemment il ya tous les salariés il ya les franchisés il ya les actionnaires donc le but c'est d'essayer de voilà avec des curseurs de pouvoir partager au mieux cette valeur à côté de ça on croit beaucoup aussi à la croissance maîtrisée c'est à dire prendre le temps de faire les choses bien on n'est pas pressé on développe et on pense que ne pas céder aux sirènes de ouvrir absolument tout un tas de restaurants très vite ça permet en fait de faire les choses mieux et de viser la pérennité enfin on a la chance d'avoir un actionnariat qu'on peut considérer comme responsable c'est à dire qu'aujourd'hui on a une entreprise indépendante on a les actionnaires lita qui sont entrés au cours de levée de fonds l'année dernière et on a aussi biocop donc j'y reviendrai mais grosso modo on a des personnes qui sont capitales de l'entreprise et qui nous permettent de viser le long terme et qui ne n'exigent pas de rentabilité ultra court terme dans les deux prochaines années ce qui nous permet justement de mettre en oeuvre des actions comme l'arrêt de l'embouteille le 100% d'emballage compostable qui sont vraiment des visions long terme donc voilà qui qualifie un petit peu de voir valeur une fois qu'on a dit ça comment comment on arrive à mettre en oeuvre une enseigne avec ses caractéristiques là donc on a on a on a listé ici des valeurs qui nous parle et avec lesquelles on travaille tous les jours tout d'abord la résilience et la pérennité je les mets un petit peu dans le même sac si je puis dire en gros on vise comme on vous l'a dit la pérennité la durée on a créé une entreprise on veut créer une entreprise qui dure qui traverse les années et pour ça justement il faut être résilient il faut être résilient donc en essayant de anticiper les problèmes qui peuvent se présenter à nous on a un exemple particulier récemment évidemment il a fallu faire preuve d'une grande résilience face à la crise qui nous a touchés nous de notre côté ça s'est joué d'un côté avec notre sourcing français qui n'a pas du tout été perturbé par la crise sourcing en circuit court français et d'un autre côté évidemment le 200% bio au plus long terme et d'un autre côté le côté moderne et la capacité à pouvoir faire de la livraison à domicile ou la vente à remporter ce qui nous a permis de bien résister à ce à cette période donc on fait on prend nos décisions en fonction de ces secteurs là le troisième troisième valeur c'est la confiance ça c'est très important pour nous surtout par les temps qui courent on constate une grande défiance globale on va dire dans la société aujourd'hui envers les grandes entreprises envers 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 les institutions sans flage on va dire eh bien nous on construit notre entreprise sur la confiance que ce soit envers nos salariés envers nos parties prenantes envers nos clients entre nous nos fournisseurs nos prestataires en fait le but c'est déjà vraiment de mettre en place ce système de confiance parce qu'on pense que tout commence par là si on se fait pas confiance entre nous on pourra pas arriver à s'engager dans une transition écologique et ensuite les trois dernières valeurs c'est un peu plus un côté en fait c'est la simplicité la simplicité pour nous c'est très important donc la simplicité ça passe par l'accessibilité donc des prix accessibles la rapidité de service un point de vente facile pour entrer la livraison à domicile plusieurs canaux de livraison plusieurs canaux de vente pardon l'accessibilité c'est très important pour être disponible et la gourmandise et le réconfort pareil je les mets un peu ensemble le réconfort bah en ce moment on en a particulièrement besoin c'est important de se faire plaisir on faut qu'on fasse avancer les choses faut qu'on fasse évoluer nos modes de consommation mais on peut le faire tout en conservant une dose de plaisir à la gourmandise donc évidemment le burger la frite produits iconiques de la gourmandise et en fait toutes ces valeurs là et tout ce bio burger en fait le pourquoi final ça nous amène à c'est un peu pourquoi on se lève le matin c'est qu'on veut on promeut on propose une transition écologique simple donc c'est un peu la finalité de ce que je viens de vous présenter la simplicité c'est la gourmandise à travers le burger l'accessibilité en termes de prix la rapidité voilà quand vous jetez votre plateau chez le burger vous jetez tout dans le même dans la même poubelle comme comme chez nos concurrents sauf que derrière c'est composé donc c'est simple mais à côté de ça voilà on propose on commence à proposer des actions tournées vers la transition écologique le 100% bio etc et on ne s'arrêtera pas là on va essayer de continuer donc c'est vraiment ça l'état d'esprit de la marque le pourquoi la finalité c'est on a essayé le résumé sur cette phrase la transition écologique simple alors une fois que je vous ai raconté ça ce qui était quand même assez important pour dire un petit peu qui on était je fais un tour sur l'historique donc nous on est une enseigne alors on est jeune mais plus si jeune on a ouvert en 2011 dans notre premier restaurant à la sortie de nos études avec anthony on associait on était deux on a ouvert directement à la sortie de nos études et puis on a un peu on a un peu fait notre les travaux un peu nous mêmes comme beaucoup font voilà on a ouvert un peu comme on pouvait on a mis on était un peu aux forêts moulins on a trouvé notre source ligne également comme on pouvait mais ça a bien fonctionné d'entrée dans cette jeu ça a bien marché on a pu ouvrir notre deuxième restaurant en 2013 dès ce moment là on avait déjà cette promesse du 100% bio d'un côté et du prix le plus juste on avait des menus à 10 euros burgers fruits boissons à l'époque et donc sauf que c'est 10 euros et ce 100% bio ben en 2013 quand on avait un deuxième restaurant et qu'on s'est rendu compte que si on qu'il a fallu embaucher du monde etc on s'est rendu compte que si on voulait se développer et même avec deux restaurants en fait le business model était plus cohérent il était plus rentable l'économie n'était pas bonne et donc là on s'est retrouvé un peu face à un mur on a dû retravailler vraiment tout notre business model travailler tout court ça nous a pris au minimum trois ans pour arriver à quelque chose de bien et on a repris toute notre chaîne de valeur donc toutes les appros on a créé une centrale d'achat on a repris tous nos fournisseurs on s'est adressé en direct avec eux sans passer par des intermédiaires on a externalisé des productions avant on faisait sauce dans les restaurants ben en fait on s'est on s'est adressé à un spécialiste de la sauce bio on a travaillé la recette avec lui c'est notre propre sauce qui nous livre c'est bien plus c'est bien plus pertinent on a revu également tous nos process en restaurant de fabrication pour faire du burger à la demande de manière la plus efficace rapide possible et la meilleure qualité possible on n'est pas si on a beaucoup appuyé sur des outils digitalisation pour ça voilà et donc bon je pourrais m'étendre très longtemps là dessus mais ça nous a pris vraiment du temps et on a décidé de commencer un vrai développement que une fois qu'on soit qu'on était arrivé à un vrai business model rentable et donc c'est arrivé en 2017 on a ouvert notre première franchise avec romain andré donc dans le pardon à montorgueil je vais y arriver c'est notre troisième restaurant et ensuite c'est le développement a pu commencer en 2018 autre étape importante notre histoire on a biocop donc la coopérative biocop que tout le monde connaît qui est rentré au capital des deux burgers qui a injecté un million d'euros dans notre entreprise donc ça c'était vraiment un complètement et donc ce qui est génial c'est que biocop on partage les valeurs eux ils ont comme mission de développer la bio depuis 30 ans donc on a des missions qui sont assez assez similaires et évidemment il ya des synergies à faire puisqu'ils sont alimentaires ils ont structuré le marché de la bio en france depuis 30 ans donc on a des belles synergies ensemble qu'on a déjà mis en place et à venir voilà c'était un beau partenariat et donc depuis 2019-2020 en fait là on commence vraiment à voir une accélération de développement on est passé dans les six derniers mois de quatre à neuf restaurants on aura un an en décembre deux avant le confinement à paris et à bordeaux juste après confinement donc voilà ça commence vraiment à porter ses fruits ça commence vraiment à se à se développer d'une manière un peu plus un peu plus rapide mais toujours évidemment maîtrisé donc aujourd'hui aujourd'hui bio burger c'est quatre succursales donc les quatre sont à paris quatre quatre restaurants propres cinq franchises donc on en a trois à paris une à nantes une à bordeaux donc depuis décembre 2019 on a pu sortir en fin de paris et aller s'adresser un petit peu à la haute région française qui vaut à peu près à 225 salariés au global sur l'enseigne alors on n'a que des cdi on a pas mal de temps partiel évidemment c'est le modèle qui fait ça des études en temps partiel et donc ça nous fait 225 personnes et pour un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros donc ça c'est si on prend le chiffre d'affaires de chacun des restaurants sur une année et qu'on les émissionne ça fait à peu près des millions d'euros aujourd'hui ça c'est ce qui on est aujourd'hui et demain alors on a choisi l'horizon 2025 ça correspond à peu près à la maturité des obligations on vise à peu près une cinquantaine de restaurants en tout avec voilà 13 restaurants propres et 37 franchises c'est à peu près ce que ce que l'on vise équivaudra à 1 200 salariés et 55 millions d'euros de chiffre d'affaires là il est important de dire quelque chose c'est pourquoi pourquoi on veut grandir comme ça pour trouver la question pourquoi on veut grossir il y a deux raisons principales la première raison c'est qu'aujourd'hui on a structuré notre modèle de la manière suivante on a une tête de réseau qui est chargée de développer l'enseigne de développer les produits de penser au 100% compost d'administrer aussi les restaurants en termes opérationnels et autres cette tête de réseau aujourd'hui elle est trop lourde pour être financée par les seuls neuf restaurants que nous avons en gros elle sera elle sera à l'équilibre quand on atteindra à peu près entre 13 et 15 restaurants c'est une stratégie de développement qu'on a voulu mettre en place pour pouvoir assumer un développement il a fallu qu'on ait du monde donc on a décidé de fonctionner de cette manière donc du coup il faut qu'on grossisse encore pour avoir en fait une globalité stable économiquement et viable économiquement là dessus ça c'est la première raison la deuxième raison c'est qu'on estime que ce qu'on a marqué en bas c'est qu'il faut grandir pour agir jusqu'à un certain point mais aujourd'hui si on veut mettre en place des actions probantes et bien il faut qu'on soit plus gros par exemple le 100% compost on n'aura pas pu le mettre en place si on avait un seul restaurant on a pu le mettre en place avec beaucoup plus de puissance économique parce que ça coûte et parce qu'il faut avoir du temps pour développer et donc en fait nous on a plein d'autres idées à mettre en place mais qu'on pourra faire qu'on aura plus de restaurants je prends un exemple si un jour on veut décarboner notre transport investir dans par exemple un transport propre ou dans une vraie centrale d'achat à nous qui sera aussi plus économe il faut qu'on soit un peu plus gros la question la seule question qui demeure évidemment c'est quelle est la taille idéale ça on commence aussi à beaucoup l'entendre à la taille idéale d'une entreprise j'ai pas la réponse encore pour le burger mais on devra sans doute on aura sans doute un jour on peut très bien imaginer qu'un jour une entreprise justement ça devient délétère de grossir parce que ça devient trop compliqué ça devient plus assez agile etc en tout cas aujourd'hui jusqu'à 2025 voilà c'est prévu qu'on grossisse et qu'on atteigne cette taille à donc du coup je reviens sur pourquoi cette vie obligataire je vous ai enfin je vous ai pas expliqué je vous ai expliqué cette pardon ce seuil de rentabilité à atteindre à peu près un niveau de 13 à 15 restaurants ouverts on devrait l'atteindre à peu près en 2021 donc en milieu fin d'année 2021 et en fait pour avant d'atteindre ce seuil on a besoin de financement externe donc on a déjà fait plusieurs années qu'on se finance de cette manière du cop est rentré pour ça l'année dernière on a fait une levée en action pour ça auprès de l'état et là en fait c'est le dernier tour de table pour arriver à la rentabilité on avait encore besoin d'un million d'euros à peu près pour y arriver et donc ce million d'euros va nous servir à financer cette tête de réseau et aussi évidemment à ouvrir des restaurants propres un restaurant propre coûte à peu près entre 150 et 170 mille euros de fonds propres donc on va utiliser aussi ce million là pour ouvrir deux restaurants il y en a un qu'on aurait dû ouvrir cet été si le confinement n'avait pas eu lieu du coup on a un peu repoussé tout ça donc ce sera plutôt fin d'année début d'année prochaine et un autre quelques mois plus tard donc voilà à quoi servir la levée de fonds à présent je voudrais vous faire un petit point évidemment sur la situation actuelle on a beaucoup de questions par rapport à ça évidemment ça a redistribué les cartes dans tous les sens et j'ai pas mal de choses à dire tout d'abord avant d'entrer les détails c'est qu'est ce qui s'est passé pour nous comment on a vécu la période on a décidé le soir du confinement le soir où le président a annoncé le confinement de fermer tous nos restaurants même à la livraison ont emporté on a choisi de suivre de suivre l'effort sanitaire global du pays et de pas insister à faire de pas surtout exposer nos salariés à ce moment là et les envoyer au charbon donc nous on a pris cette décision en tant que franchiseurs et pendant la store en propre nos franchisés évidemment étaient libres de faire ce qu'ils voulaient et on a un de nos franchisés qui a maintenu son activité donc eux ils étaient sur site tous les jours ils sont deux ils ont eu tout un tas de gestes barrières ils ont travaillé avec les volontaires ils ont ils sont restés ouverts pendant toute la période donc on avait un seul restaurant d'ouvert pendant toute la période de confinement deux mois grosso modo une activité du 17 mars au 11 mai le 11 mai eh bien on a décidé de réouvrir c'était le début du déconfinement on a décidé d'ouvrir nos restaurants en portée et en livraison tous nos restaurants et puis depuis progressivement on a pu réouvrir les les restaurants à nantes et à bordeaux il y a deux semaines si je ne me trompe pas on a pu ouvrir les salles et depuis hier on a pu ouvrir nos restaurants parisiens également sur place avec les mesures de distanciation et autres donc en termes logistique on s'est très bien débrouillé on a maintenu le contact avec toutes nos équipes pendant le confinement et on a pu mettre en oeuvre vraiment tout ce qu'il fallait assez simplement pour assurer la sécurité de tout le monde en restaurant donc ça n'a pas été un problème majeur si on parle un peu plus en termes économiques et l'activité il y a eu un peu des plus et des moins pendant cette crise c'est ce que j'ai on a voulu écrire sur cette slide dans les moins évidemment il y a un coût le coût a été dû il a été induit par toutes les charges concourues les loyers et autres il y a tout un tas de charges qu'on n'a pas pu annuler mais il a été aussi compensé par le chômage partiel par exemple qu'on a mis en oeuvre grosso modo aujourd'hui le coût il va être à peu près entre 160 et 200 000 euros c'est le coût estimatif qu'on a pourquoi il y a encore une fourchette parce qu'aujourd'hui encore la crise coûte elle coûte parce que en propre là on a réouvert les restaurants mais on ne fait que comme indiqué 81% c'était la semaine dernière du chiffre d'affaires moyen qu'on faisait avant confinement donc avec ce chiffre d'affaires là et avec un taux de livraison très fort aujourd'hui on a 48% de livraison moyenne sur le réseau contre 30% annuel habituellement et bien en fait en termes économiques on n'est pas complètement rentable dans nos restaurants en propre on en a un qui est rentable et les trois autres aujourd'hui sont encore en déficit ce qui est à peu près normal au vu de la situation donc on perd entre 2000 et 3000 euros par semaine actuellement donc c'est pas énorme mais voilà c'est le jour où on pourra arriver à cette rentabilité le coût de la crise s'arrêtera à côté de ça et bien en fait on a des plus on a eu on a réussi aujourd'hui et on a sur notre compte 164 000 euros de prêts garantis par l'état donc ça c'est une certaine manne financière qu'on devra rembourser certes mais qui en fait vient complètement éponger la dette en termes de cash d'autant plus qu'on a eu aussi les emprunts décollés de six mois comme tout le monde donc ça on a évalué ça à peu près 180 000 euros de trésorerie supplémentaire vous voyez qu'en termes de trésorerie en fait on est très bien ce qui est assez je sais pas si c'est amusant à dire mais c'est quand même assez surprenant on n'a jamais eu autant de trésorerie sur notre compte qu'aujourd'hui depuis la création d'entreprise donc en termes de trésorerie il n'y a aucun souci en plus de ça on est en train de négocier des annulations de loyer qu'on n'a pas encore obtenu partiellement et on a aussi des espérances d'avoir des dommages intérêts versé des indemnités pardon versé par les assurances de perte d'activité suite à la décision de justice qui a été rendue auprès d'un restaurateur donc là c'est des des éventualités qui peuvent se rajouter et ça c'est le plus surprenant c'est qu'en fait on a eu pendant ce confinement des augmentations de demandes de franchises donc on a beaucoup de personnes qui étaient chez eux qui ont pu avoir le temps de réfléchir à ce qu'ils voulaient faire et en fait on a eu plus de demandes de franchises donc on espère que ces demandes vont se traduire en ouverture mais en fait du coup on recule en ce moment au niveau de l'activité pour finalement peut-être mieux sauter demain avec plus de franchisés recrutés voilà donc ça c'est un peu le à date voilà la situation de l'entreprise par rapport à l'accès du Covid demain qu'est-ce qu'on a revu par rapport à notre BP donc on avait envoyé un BP pour la lever l'ITA qu'on a revu qu'on a mis à jour on a pris le temps de le faire parce qu'au début il fallait qu'on mette à jour absolument on avait des demandes mais on ne pouvait pas le faire on n'avait pas de délibilité donc on n'en a pas encore tout à fait on en a un peu plus qu'est-ce qu'on a revu dans ce BP grosso modo ? on a revu tous les chiffres d'affaires donc évidemment on a intégré le chiffre d'affaires à zéro pendant les deux mois on a revu les chiffres d'affaires à la baisse dans les mois qui viennent et on a aussi revu par précaution les chiffres d'affaires dans les années qui viennent des restaurants de type voilà pour être conservateur parce qu'on est dans une période trouble et voilà il faut faire attention donc la moyenne de chiffre d'affaires on les a revues à la baisse on a revu aussi notre planning d'ouverture pour les restaurants en propre grosso modo on a enlevé une ouverture en propre globale on a perdu une ouverture en propre donc on aura un restaurant de moins parce que ce confinement ne va pas pouvoir attraper ce retard qu'on a pris pour l'ouverture en propre cela dit au niveau des franchises on prend du retard à court terme puisque là le confinement nous a fait reculer l'ouverture à Lyon par exemple en revanche on estime que dans les années qui viennent bah en fait on n'a pas on n'a pas changé le nombre d'ouverture parce qu'on estime qu'on va pouvoir leur rattraper pour la raison que j'ai évoqué précédemment donc ça c'est plutôt pour les côtés on va dire moins du bébé comment comment on compense ça bah en fait on a on a on a un petit curseur au niveau des charges de la tête de réseau la tête de réseau en fait on la dimensionne en fonction de l'activité de nos restaurants plus on ouvre de restaurants plus on a besoin de demandeurs et en fait on a une petite latitude là dessus et l'année prochaine cette année déjà on a coûté pas mal de dépenses et l'année prochaine on va pouvoir être plus prudent dans les dépenses qu'on fait pour pouvoir compenser un peu ce chiffre d'affaires à la baisse qui est arrivé et limiter un peu la casse et le plus le deuxième plus et ça c'est plutôt cool c'est que en fait avec ce pg qu'on a comme vous avez vu il est bien supérieur à la au coût estimatif de la crise et en fait on va garder ce pg on va devoir le rembourser en fur et à mesure mais on va le garder sur notre compte alors vous me direz la trésorerie qui dort c'est jamais bon mais en fait si c'est bien dans une certaine mesure on n'a jamais eu de marge de manoeuvre pour piloter notre entreprise en termes de trésorerie on a toujours été au ras et là pour la première fois on va pouvoir avoir quelques centaines de milliers d'euros de disponibles qui vont pouvoir nous permettre soit d'amortir un potentiel nouveau choc ou une potentielle nouvelle crise ou de saisir des opportunités qui arrivent donc c'est pour ça que la levée d'état on l'a continué et qu'on veut absolument essayer de lever le maximum de l'équité c'est qu'aujourd'hui on est dans une position où on a un modèle qui fonctionne content à développer on a besoin de moyens pour le faire et on a besoin d'avoir cette sécurité sur notre compte en borne donc en fait c'est un peu un effet collatéral positif de la crise c'est cette trésorerie c'est cette trésorerie là voilà donc j'espère avoir déjà pas mal répondu à certaines de vos questions par rapport à la crise et j'imagine qu'il y aura d'autres voilà j'ai terminé ma présentation j'espère que ça a été assez clair je vous remercie beaucoup et donc je vais pouvoir répondre à vos questions s'il y en a alors je vais regarder ça ne va pas tarder je pense je suis là est-ce que vous m'entendez ? ouais super merci beaucoup Louis pour ta présentation je pense que c'était très clair et ça va permettre de répondre à pas mal d'interrogations qu'avaient les investisseurs est-ce que vous m'entendez ? ouais ok super merci beaucoup Louis alors on va prendre par ordre de préférence les questions parce que vous pouvez aussi également voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes alors on va commencer par une question d'Alex qui nous demande avec les éléments récents est-ce que vos restaurants arrivent à se stabiliser financièrement ? donc tu as déjà apporté pas mal d'éléments de réponses dessus est-ce que peut-être Alex veut monter sur scène pour nous poser directement la question ? on va l'inviter voir s'il veut nous rejoindre il se prépare il se prépare chouette bonjour bonsoir Alex merci de nous rejoindre est-ce que vous voulez poser votre question ? directement ? vous m'entendez bien ? excusez-moi oui d'accord donc moi je serais intéressé pour investir dans votre entreprise et évidemment avec cette crise qui touche particulièrement tout le domaine de la restauration et d'autres secteurs comme le tourisme ben voilà est-ce que je me demande si c'est pertinent en fait d'investir maintenant et de ne pas attendre 6 mois le temps que ces événements enfin qu'on ait plus de visibilité sur les événements en approche donc ben vous avez c'est sûr rapporté pas mal de réponses notamment en termes de trésorerie mais voilà après j'aimerais savoir par exemple comment dire est-ce que vos partenaires par exemple continuent à demander des franchises etc alors donc pour répondre à votre question déjà en termes de partenaires comme j'ai expliqué ce qui est plutôt surprenant c'est qu'on a plus de demandes maintenant qu'avant qu'avant la crise parce que pendant le confinement il y a beaucoup de personnes qui ont réfléchi qui ont dit ben moi je veux me lancer je veux être indépendant et il semble que pour une partie des gens la crise ils voient ça comme quelque chose de court terme ils croient en la restauration à long terme ça les empêche pas de venir déposer des candidatures donc là dessus on n'est pas du tout freiné en tout cas pour le moment sur les demandes de franchises par rapport à l'activité même de la restauration il y a un quid qu'on n'a pas aujourd'hui c'est quand est-ce qu'on retrouvera le niveau d'activité pré-crise nous on aimerait même que ce soit en septembre mais j'en sais strictement rien aujourd'hui on fait 80% du chiffre d'affaires avec beaucoup de livraisons et donc en fait personne aujourd'hui n'est capable de dire comment les français vont se comporter avec la restauration prochainement ce qu'on peut quand même plus ou moins présumer c'est s'il n'y a pas d'autre crise c'est que tôt ou tard on reviendra à un marché de la restauration on va dire en termes de volume comme avant ce qui peut peut-être changer durablement c'est les canaux de distribution on va peut-être avoir plus de livraisons qu'avant ou plus de click and collect ou plus de remportés il y a peut-être des nouveaux modes voilà typiquement aujourd'hui pourquoi on se voit en live meeting on se voit en live meeting parce qu'il y a eu le confinement et qu'on est maintenant l'état a mis en place ça pendant le confinement et qu'on continue de le faire donc il y a comme ça des habitudes qui auront changé et aujourd'hui c'est difficile de les prévoir donc à nous d'être agiles pour pouvoir répondre à ces nouveaux canaux de demande et ce qui est bien c'est le bio burger pour le coup on a deux avantages que je vois dans un peu ce monde d'après quand on parle c'est le burger très adapté à la livraison et le 100% bio et le local très adapté aussi à l'évolution de la consommation des français on a vu que l'agriculture biologique a explosé pendant le confinement donc on voit dans le bon sens grosso modo du mouvement après les détails et quand est-ce que ça va revenir exactement les niveaux de rentabilité à très court terme j'en sais rien ce qui est sûr c'est qu'on a la trésor pour pouvoir durer longtemps pendant une période un peu incertaine voilà très bien, une autre petite question je suis pas sûr de ça mais j'ai vu que votre demande de financement prend fin à la fin du mois je crois oui et j'aimerais savoir s'il y en aura d'autres déjà et si vous comptez peut-être c'est un peu question étendre la durée du financement voilà on a déjà étendu la durée suite au confinement parce qu'à la base ça devait terminer fin mai de mémoire ou même fin avril je sais plus on l'a étendu pendant le confinement pour deux raisons parce que du coup le confinement et toute cette histoire avait un petit peu mis du désordre partout et surtout nous en termes de trésor en fait tout a été décalé de deux mois c'est à dire qu'on avait pas besoin de la trésor aussi vite que donc a priori non on va pas reculer et la deuxième la première question ben en fait non c'est un peu notre dernière levée comme j'ai expliqué dont on a besoin pour arriver à notre seuil de rentabilité donc à court terme non enfin court moyen terme non ceci étant dit je ne sais pas si un jour on aura envie peut-être même qu'on sera qu'on s'auto financera et qu'on sera rentable totalement on aura peut-être envie de donner un coup d'accélérateur au développement ou de faire un investissement particulier et là on réouvrira éventuellement le capital mais en tout cas il y a c'est un peu le dernier volet de plusieurs levées des dernières années quoi donc a priori c'est plutôt non voilà très bien je vous remercie merci beaucoup Alex au revoir merci alors j'ai invité sur scène Guillaume qui avait une question sur les principales composantes du partenariat avec Biocop est-ce que Guillaume venons pour rejoindre il se prépare super bonsoir à tous vous m'entendez ? bonsoir Guillaume oui tout à fait merci beaucoup pour la présentation j'avais une question un peu plus poussée sur le partenariat avec Biocop donc j'ai bien compris qu'ils avaient investi en 2018 c'est ça mais j'aimerais avoir un petit peu plus d'informations sur les synergies actuelles et sur celles qui étaient éventuellement prévues pour l'avenir très bien très bonne question alors aujourd'hui on a pas mal de synergies sur le papier mais dont certaines sont un peu dures à mettre en oeuvre rapidement du fait que Biocop est une énorme machine et nous une toute petite du coup on ne fonctionne pas tout à fait de la même manière et par exemple au début on pensait pouvoir partager nos centrales d'achat c'est à dire s'appuyer sur les centrales d'achat de Biocop pour vivre leur garde en fait c'est pas du tout possible pour des multiples raisons ils ont 10 000 références, on en a 100 donc c'est pas du tout adapté ceci étant dit, les synergies qui sont probantes et qui se mettent vraiment en place la plus probante c'est le sourcing donc on est en train de travailler, on travaille déjà beaucoup avec une partie de leurs sociétaires parce que Biocop a des sociétaires en amont en tant que producteurs donc on travaille déjà avec certains sociétaires et le but c'est déjà de renforcer le lien avec ces sociétaires là et là on est en train de travailler sur d'autres canaux pour pouvoir mutualiser nos sourcing et notamment sur la viande pour l'instant la viande on n'est pas arrivé à trouver un accord avec leurs sourcing à eux donc en fait il y a déjà vraiment un travail de fond sur les sourcing la deuxième grosse synergie ça va être les sociétaires aujourd'hui on a, alors c'est pas encore fait, mais on est en train de travailler avec un sociétaire donc un sociétaire Biocop qui a un magasin Biocop et qui souhaite ouvrir un restaurant Bioburger et ça en fait ça peut être, si ça se déclenche et si on commence à réaliser ce projet avec un ou deux sociétaires on va pouvoir estimer cela et éventuellement avoir d'autres sociétaires qui ouvrent des Bioburgers et pourquoi pas avoir un jour dans des emplacements un Biocop avec un Bioburger coulé ça aussi ça pourrait être super cool donc en termes commercial, on pourrait y avoir un réel intérêt là-dessus l'autre synergie qu'on peut avoir et qu'on a dès aujourd'hui en fait, c'est le mentorat c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des gens chez eux qui sont disponibles pour nous équiper et pour nous équiper ils ont une très grande expérience de la gestion de réseaux et une gestion de réseaux difficile parce que c'est une coopérative donc c'est encore plus difficile que la franchise et moi j'échange énormément avec eux sur leurs conseils en termes de management de réseaux donc ça c'est un sujet mais aussi sur plein d'autres sujets c'est une grosse boîte qui nous met en place beaucoup de ressources pour nous aiguiller et nous aider donc on est vraiment, c'est un peu nos parrains voilà la troisième synergie la dernière synergie qui n'a pas donné grand chose pour l'instant mais que je pense qu'elle va venir pour être intéressante c'est nos actions en termes de développement durable par exemple on n'a pas tout à fait les mêmes business donc c'est pas évident mais eux ils sont beaucoup sur le vrac nous on réfléchit à la consigne nous à Batignolles on a lancé donc la boisson en libre service donc pareil sans emballage enfin bouteilles plastiques eux c'est pareil ils font du vrac liquide donc en fait on a des échanges comme ça aujourd'hui qui n'ont rien donné de concret mais on fosse fort ensemble pour des idées et voilà donc je pense que j'ai fait le tour à peu près des synergies qu'on a aujourd'hui avec eux actuellement très clair merci beaucoup merci merci à vous merci pour votre question Guillaume j'essaye maintenant d'inviter Orang qui a lui aussi quelques questions notamment l'offre sur Uber Eats utilisez-vous aussi Deliveroo, Glovo etc il a vu votre offre un burger acheté, un offert sur Victoire Batignolles Montparnasse mais pas sur Gobelin qui ne subventionne ses offres le burger ou Uber Eats alors on a un il va arriver sur scène mais il a plus de questions après donc tu peux commencer à répondre à celle-là ok alors je comprends je commence Uber Eats, sacré sujet on a aujourd'hui un partenariat d'exclusivité avec Uber Eats on a choisi ça parce que du coup en fait ça va avec le reste de la question c'est que ça nous permet en fait d'avoir beaucoup d'offres beaucoup de mises en avant et aussi c'est pour une question de simplicité logistique avoir plusieurs partenariats des raisons c'est pas impossible mais c'est plus compliqué à opérer et donc du coup on a grâce à ces partenariats d'exclusivité déjà un taux de commission super bas qui est imbattable et ces offres ces fameuses offres un acheté un offert et d'autres en fait aujourd'hui elles sont payées justement elles sont prises en charge par Uber Eats Uber Eats ils nous utilisent BioBurger pour pouvoir créer du trafic sur leur plateforme alors le mot utilisé est peut-être pas bien choisi mais grosso modo vu qu'on est en exclusivité chez eux et qu'on est une marque attractive ils dépensent du marketing sur notre enseigne pour pouvoir créer du trafic et nous évidemment ça nous va bien parce que du coup ça nous permet de nous faire connaître et de prendre bien la parole comme il faut sur cette plateforme si on avait plusieurs plateformes on ferait certainement plus de volume ça c'est certain par contre avec le jeu des commissions et le jeu qui serait plus élevé du coup et le jeu de ces offres qui seraient moins abondantes le calcul est pas certain alors c'est très actuel comme sujet parce que je suis toujours en contact moi avec Deliveroo je l'ai eu au téléphone encore tout à l'heure parce qu'ils veulent absolument travailler avec nous et donc on c'est pas immuable cette situation on changera peut-être un jour mais aujourd'hui c'est notre stratégie c'est notre espace de bataille un partenaire avec qui on se fait confiance qui nous aide avec qui c'est fluide et avec qui on fait des belles offres à un coût réduit voilà donc ça c'est pour la c'est pour cette question il y avait une autre question du coup je crois oui bonjour bonjour oui j'avais une question alors je vais les lister parce que comme ça vous pourrez répondre enfin est-ce que vous comptez faire du smash burger parce que c'est un peu à la mode il y a d'autres qui ont lancé ça vers Pigalle et c'est spécial mais c'est une tendance qui vient des Etats-Unis oui je voulais savoir comme vous avez dit qu'un seul des franchisés enfin vous aviez fermé pendant le confinement et un seul des franchisés avait continué pour avoir un ordre d'idée c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a pu réaliser comme chiffre d'affaires pendant les deux mois donc en livraison seulement c'est juste pour avoir un ordre de grandeur parce que j'imagine qu'il y a eu quand même beaucoup de commandes parce que il y a peu de restos qui étaient de qualité en tout cas qui étaient ouverts oui et aussi je voulais savoir la proportion alors après ça varie je pense entre les restos mais en général entre le sur place le click and collect et la livraison quelle est la proportion par rapport soit en nombre de commandes soit en chiffre d'affaires et si la livraison est très importante est-ce que vous pourriez envisager de lancer des dark kitchen alors c'est des questions qui sont super intéressantes donc je vais prendre les unes après les autres pardon avant celle de mon parma s'il y avait excusez-moi la première c'était j'ai oublié la première le smash burger le smash burger le smash burger on s'y est intéressé donc effectivement c'est à la mode ici mais en fait c'est pas nouveau en fait le smash burger c'est le vrai hamburger en fait on passe à le smash burger mais le vrai hamburger c'est un steak compressé le burger de base américain il est comme ça chez fave guy c'est comme ça chez mcdo c'est comme ça chez mcdo ils font du smash burger sauf qu'ils appellent pas ça comme ça alors après il n'y a pas le côté un petit peu caramélisé du vrai smash burger donc pour l'instant nous avec notre pain qui est plutôt assez déjà pas mal american style on va dire assez sucré et gras si on commence à faire du smash burger on va vraiment tomber dans le vrai burger américain donc à la fave guy et on a choisi pour l'instant on s'est dit c'est pas notre identité nous on a un peu un mix entre le burger américain et le burger français avec un pain plus boulanger un steak de bœuf moins cuit plus aéré plus français quoi et donc en fait on est un peu entre les deux et pour l'instant ça fonctionne bien comme ça ceci étant dit on met pas de côté l'idée d'en faire un peut-être en édition limitée sachant que pour le petit bio notre petit burger pour les enfants en fait celui là on va prévoir de le faire en smash parce qu'en fait on veut que pour qu'il soit plus facile à manger c'est bien qu'il soit écrasé c'est bien qu'il soit aussi bien cuit pour les enfants donc en fait celui là on va le travailler en smash et en fonction de ce qu'il donne le petit bio on pourrait éventuellement le mettre le dupliquer en édition limitée c'est une idée voilà pour le smash ensuite par rapport à Montparnasse en fait ils ont eu donc je suis en train de reprendre les chiffres pour pouvoir vous répondre de bêtises en fait ils ont très bien marché effectivement il y avait très peu de restaurants qui sont restés en livraison et non seulement ça et en plus ils étaient le seul bioburger ouvert parce que les bioburgers entre eux à Paris se font concurrence un peu en livraison donc ça plus ça en fait ils ont fait un chiffre qui était identique voire meilleur légèrement que le chiffre d'affaires habituel à ceci près c'était que la livraison donc du coup en termes de rentabilité voilà nous pour les aider à ce moment là on a arrêté nos redevances puisque nous ayant fermé nos restaurants on leur a pas dit ben on va pas vous prendre la redevance là dessus et pour les aider aussi donc du coup vu qu'ils avaient pas la redevance mais qu'ils avaient plus de livraison bah économiquement parlant en termes c'était pas mal pour eux cette période j'ai une petite question aussi est-ce que du coup les livreurs donc Uber Eats ils ont augmenté leur radius enfin la distance entre le client qui commandait et pour que en plus ça roulait mieux ça roulait mieux pour les chauffeurs donc est-ce que du coup quelqu'un qui était loin de Montparnasse qui probablement en temps normal n'était pas éligible pour la livraison ben là il pouvait être livré on a pas les détails précis c'est ça assez opaque mais grosso modo ils peuvent gérer les rayons en temps réel en fait ils peuvent le faire en temps réel ils le font en temps réel en fait et pendant cette période là les peuples restaurants qui étaient ouverts ils les mettaient au max parce que c'était tellement une période compliquée qu'ils les mettaient au max après nous on est pas trop fan de ça parce que ben c'est cool on fait plus de vente la qualité est moins bonne et voilà exactement ça c'est un problème et donc du coup voilà après on a pas tellement la main dessus là pour le coup on essaye d'avoir plus d'infos là-dessus voilà donc voilà pour Montparnasse pour le pourcentage de revenus alors il y avait le avant et le après Covid le avant Covid c'est 30% 30% de livraison il y avait pas de click and collect avant Covid on l'a mis en place après et donc après grosso modo c'est 50% enfin c'est variable en fait là je vous donne une moyenne c'est très variable en fonction des restaurants on a 30% de livraison 30% de remporté et 40% de sur place en moyenne voilà après Covid le click and collect qu'on a lancé n'a pas eu un succès énorme on est à 2% donc voilà click and collect mais on l'a pas beaucoup poussé pour l'instant la livraison est aujourd'hui comme j'ai indiqué à 48% et donc le reste c'était dû à emporter jusqu'à hier maintenant c'est du sur place à emporter donc j'ai pas le click mais donc on en est là ce qui est important de dire c'est que bah oui il faut pas que ça reste dans cette dans cette ordre de mesure parce que le business model n'est pas constitué pour ça 48% il y a un restaurant qui faisait ça avant le confinement en fait c'est viable que si on a un socle de sur place à emporter qui soit suffisamment important en valeur absolue pour qu'ensuite on va dire que la livraison soit la vente incrémentale et là pour le coup c'est intéressant si on fait notre business intégralement en livraison et donc là je réponds à la dernière question comme une dark kitchen on nous a beaucoup sollicité pour ça en fait on est pas on est le business model il est pas adapté pourquoi il est pas adapté parce qu'on va investir dans une dark kitchen pas on va dire moins que pour un restaurant parce qu'on aura pas toute la salle et tout on aura toute notre cuisine à investir et notre cuisine elle coûte cher pourquoi elle coûte cher ? parce qu'elle est productive elle a une capacité de production assez importante et là en fait en n'osant que de la livraison on va gréver cette capacité de production on va pas l'utiliser on va utiliser qu'une partie parce qu'en fait le rayon de livraison autour d'une dark kitchen c'est le même que pour un restaurant donc en fait au lieu d'utiliser un grill et une friteuse pour à la fois la livraison et à la fois la surface à l'emporter on va l'utiliser que pour la livraison donc on va pas l'amortir de la même manière en fait et en plus on va se prendre des redevances là-dessus donc en fait le modèle pour nous il est pas hyper intéressant économiquement et en plus là je vais rajouter quelque chose d'un peu plus dogmatique c'est que nous on est attaché quand même c'est bien la livraison c'est cool et tout mais la restauration à table la restauration en salle c'est parti aussi de notre culture on est très attaché à promouvoir venir le contact social les échanges c'est quand même important d'un peu militer pour ça aussi de pas faire du tout livraison alors faut pas non plus passer à côté d'une mode faut y aller on est sur la livraison mais faut se battre pour continuer à faire du surplacer et du emporter on pense que c'est quand même assez important d'ailleurs j'ai lu un article très récemment sur les bar kitchen là et aujourd'hui comme quoi c'est ça fait un peu un effet de pouf j'ai vu ça sur les échos je crois il y a des projets de bar kitchen qui ont commencé et qui finalement sont un peu sont pas forcément super super viables parce qu'en fait je pense que l'équilibre il est vraiment sur le surplace et emporter la livraison donc là il y a un équilibre qui se crée d'accord merci voilà merci à vous merci beaucoup pour vos questions je vais maintenant passer si tu le veux bien Louis à une question qui concerne la communication de quelle manière communiquez-vous pour vous démarquer de la concurrence qui est très forte sur le burger de qualité ouais très bonne question alors la communication dans l'histoire du burger c'est pas quelque chose c'est pas un domaine dans lequel on était très à l'aise avec nos associés au départ on est plutôt un profil on était plutôt sur le métier sur justement la productivité etc faire des bons burgers la communication est venue un peu après coup et on a embauché des personnes qui connaissaient mieux que nous pour nous faire de la com mais maintenant on pense qu'on est arrivé à un niveau qui est quand même assez intéressant donc ça c'était plus juste pour l'introduction et donc pour commencer pour se démarquer la concurrence pour moi on a deux deux éléments forts pour se démarquer la concurrence le premier élément c'est le 100% bio et la démarche responsable qui va avec qu'on est les seuls aujourd'hui à avoir sur le marché du burger gourmet sur les enseignes qui se développent en France on est les seuls à avoir ça et c'est quand même de plus en plus un argument il y a huit ans je vous avoue que c'est pas tellement d'arguments on a l'impression que les clients ils s'en fichaient un peu mais aujourd'hui c'est un vrai argument et on a beaucoup d'avance là-dessus notre sourcing 100% bio il va être très compliqué à copier très compliqué à mettre en place surtout avec les prix qu'on affiche et donc ça c'est une vraie capacité donc aujourd'hui il faut qu'on capitalise là-dessus peut-être qu'on le fait pas encore assez mais on essaye de le faire au maximum donc il y a vraiment cet aspect 100% bio le deuxième aspect il est difficile de communiquer dessus mais pour moi c'est notre deuxième avantage concurrentiel le plus fort c'est notre rapport qualité-prix intrinsèquement c'est-à-dire aujourd'hui on estime avoir un des meilleurs rapports qualité-prix on a vraiment un burger qui objectivement est abouti alors il y a forcément des personnes qui l'aimeront pas et d'autres qui l'aimeront évidemment comme tout mais il est franchement abouti comme je disais tout à l'heure il y a une conscience de qualité qui est assez performante et pour un prix qui est 20 à 30% moins cher que nos principaux concurrents Five Guys Big Fernand Blend et autres et donc pourquoi on arrive à faire ça je vous l'ai critiqué parce qu'on est rapide parce qu'on a une carte courte etc. on a plusieurs on a mis en grand contribution comme ça et ça c'est difficile de communiquer là-dessus c'est difficile de communiquer sur un rapport qualité-prix en fait il faut acquérir des clients ce qu'on sait c'est que quand on recrute un client on a un taux de fidélisation on n'a pas calculé parce qu'on n'a pas les outils pour mais on le constate en restaurant on a un taux de fidélisation qui est assez fort et on pense sur la durée se démarquer là-dessus donc j'ai envie de répondre notre meilleure communication c'est l'expérience client c'est le bouche à oreille et on pense que on a beau faire toutes les communications du monde à long terme si on veut marcher c'est ça qui compte et on capitalise là-dessus en fait à fond donc je ne sais pas s'il a complètement complètement répondu à la question mais voilà notre point de vue merci merci beaucoup Louis tu parlais du rapport qualité prix on a une question dans le même ordre de Zerimar que je vais inviter mais je peux te la poser en attendant donc le produit est super bon et d'excellente qualité donc un premier plus pensez-vous augmenter les prix des burgers pour faire les restaurants faire que les restaurants en propre soient plus rentables et quels autres leviers avez-vous pris cette année pour augmenter votre chiffre d'affaires ? ok excellente question en fait on n'a pas augmenté nos prix on les a baissés non je suis provocateur mais on a lancé là un produit en test à Montparnasse et à Victoire avec le menu à 9,90€ ça s'appelle le hamburger c'est un burger très simple comme exemple oignons pickles et ketchup moutarde steak il n'y a pas de fromage c'est un burger très simple c'est un peu la margarita du burger parce que justement on veut capitaliser en fait au-delà de capitaliser la deuxième partie de la question c'est faire en sorte que les restaurants soient plus rentables pour être plus rentables il y a deux effets il y a l'effet valeur et l'effet volume nous on veut taper dans l'effet volume parce qu'on a une capacité de production comme j'ai expliqué qui est très forte et qui est aujourd'hui un peu sous-exploitée dans nos restaurants c'est-à-dire qu'on pourrait vendre beaucoup plus d'un burger en termes de volumétrie on pourrait avoir beaucoup plus de clients on pourrait être capable d'absorber même pendant les moments de rush beaucoup plus de clients donc pour faire du volume il faut baisser un peu les prix et notamment ça rentre en résonance avec ce que je disais aussi c'est le partage de la valeur créée nous on pense que le prix de burger c'est le prix juste en fait on fait 71% de marge on dit on cache pas 71% de marge brute nos concurrents en moyenne ils font 74-75 en McDo on fait 79 ben voilà ben nous on pense que 71% c'est le bon prix peut-être que dans l'idéal on aimerait bien avoir un ou 2% de plus voilà mais pas plus que ça c'est parce que nos restaurants ils tournent de cette manière donc c'est plutôt la dernière partie la question c'est quel levier avez-vous pour augmenter votre chiffre d'affaires c'est plutôt ça qu'on essaye de faire et c'est sur ce sur quoi on travaille absolument augmenter le volume augmenter le chiffre d'affaires donc le panier moyen éventuellement mais surtout le nombre de personnes qui viennent d'un resto et ça ça passe par des ouvertures de restaurants c'est-à-dire que la marque soit de plus en plus connue en ouvrant un bordeaux on fait du chiffre d'affaires à Paris parce que la marque voilà se développe et en poursuivant nos efforts de communication et je reviens à la question précédente en toujours l'opérationnel le produit l'accueil au centre de la table c'est ça qui fera que dans une manière de longue durée on sera toujours là dans 10 ans donc avant dans 20 ans c'est d'être bon d'avoir ce bon rapport qualité prix et ça finira par payer ça paye déjà aujourd'hui mais on sent que c'est un travail de longue haleine qui rapporte pas tout de suite mais qui rapporte sur le long terme voilà donc on va pas brader nos prix enfin voilà on va pas faire des actions court terme on va vraiment viser cette augmentation progressive sur le long terme voilà très clair merci beaucoup Louis alors je vois qu'il y a une question qui prend beaucoup de votes qui nous vient de Christian comment faites-vous pour proposer des tomates bio sur les burgers en IVR ? ah ouais j'attendais celle-là super question alors vous mettez le doigt sur quelque chose qu'on va régler dès cet hiver et qui est un peu notre point noir et j'ai un peu honte d'en parler mais il faut assumer ses défauts on respecte pas la séjournalité aujourd'hui tout bio qu'on est et avec toutes les ambitions qu'on a parce que c'est pas si simple en fait de la respecter supprimer la tomate en IVR c'est un acte assez fort et en fait c'est en totale c'est en totale discussion aujourd'hui et dès l'hiver prochain si tout va bien la tomate va disparaître de nos hamburgers dans laquelle elle est on va pas la remplacer on va faire ça tel quel parce qu'on a pas le temps pour l'instant de retravailler une carte et l'année prochaine on va faire en fait on va basculer sur une carte hiver et une carte été et chaque carte respectera la saisonnalité la carte été par exemple a priori donc là je vous donne l'exclu à prendre avec des pincettes parce qu'on est en plein développement mais a priori la carte été se verra supprimer l'avocat parce que l'avocat une partie d'été il vient du Pérou c'est pas cool les mauvaises qualités il vient de loin en plus voilà c'est un peu opaque qui se passe là-bas le couple a supprimé du Pérou donc l'hiver il vient d'Espagne donc il vient pas de France il y a pas d'avocat en France donc on va quand même le garder en hiver mais voilà on a une carte été sans avocat une carte hiver sans tomate et on essaiera de travailler des recettes spéciales pour l'hiver sans tomate donc c'est le respect de la saisonnalité c'est le prochain pilier qu'on va mettre en place qui comme je vous dis paraît assez évident dans un premier abord mais qui dans le monde dans lequel on est nous du burger n'était pas forcément si évident que ça au départ voilà Super, merci beaucoup pour toute cette transparence Attendez, pardon j'ai pas tout à fait répondu à la question je viens de voir pour proposer des tomates bio en hiver donc comment on fait aujourd'hui juste à présent pour les proposer quand même nos tomates bio en hiver en fait elles viennent tout simplement d'Espagne donc elles sont voilà elles viennent de loin quoi elles viennent de plus loin parce qu'en hiver en Espagne on peut faire du tomate bio voilà donc on trouvera pas de tomates bio chez Biocop en hiver vous en trouverez pas ils respectent la saisonnalité mais vous en trouverez dans d'autres enseignes bio qui ne respectent pas forcément la saisonnalité qui sont bio mais qui ne respectent pas forcément la saisonnalité et en général ces tomates en plus de ça elles n'ont pas un super bon donc bon tant qu'à faire il faut mieux s'en passer merci pour la précision j'ai invité sur scène Guillaume je ne sais pas s'il veut participer mais il a des questions sur donc au-delà du label bio qui est aujourd'hui trop peu engageant pour certains est-ce que Bioburger envisage d'utiliser des produits labellisés plus engagés comme l'agriculture régénératrice et l'HVE qui signifie donc la haute valeur environnementale merci Guillaume de nos rejoins sur scène merci pour la présentation et pour les premières questions et en effet ça rejoint la question à laquelle vous venez de répondre au sujet des tomates bio puisqu'on se rend bien compte que le bio en fait c'est bien mais ça ne correspond pas au canon du développement durable et donc là est-ce que vous envisagez justement de mettre en avant ou de participer à un certain label dans le sens là qui irait avec votre démarche justement de pas d'avocat en été ou pas de tomates en hiver ? Alors ce qu'on va faire dans un premier temps à moyen terme c'est un peu faire comme Biocop aujourd'hui Biocop ils ont leur propre charte interne et ils ont créé à côté de ça un label biocohérence qui émerge mais en tout cas chez eux ils sont bio mais il y a des permisseurs qui sont 100% bio qui ne rentrent pas chez eux parce qu'ils ne respectent pas le cahier des charts imposé par Biocop qui est plus restrictif sur tout un tas de domaines. Donc pour l'instant aujourd'hui nous on est des écolos pragmatiques c'est-à-dire que pour arriver non mais on revendique c'est-à-dire qu'en gros pour avoir un réel impact comme j'ai expliqué il faut avoir un modèle qui soit rentable et donc il faut avancer pas à pas donc à chaque fois on avance pas à pas. Effectivement dans notre tête on s'est dit oulala la culture biologique c'est en train de peut-être partir un petit peu dans tous les sens donc il faut qu'on faut qu'on soit attentif sur comment ça évolue est-ce que le label va être galvaudé sous la pression de la demande ou est-ce que justement il va être on va dire préservé enfin préservé malgré cette demande-là et qu'est-ce qu'il y aura demain dans le cahier des charges bio ? Parce que le cahier des charges bio on peut le critiquer mais il a quand même le mérite d'exister de créer quand même une belle référence aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est cool mais je suis d'accord avec vous que demain sera pas suffisant. Donc pour moi la première chose à faire c'est commencer à travailler et on commence à avoir l'idée on travaille pas vraiment dessus aujourd'hui tout à fait franc mais on a en tête de commencer à travailler sur un cahier des charges qui se calque un peu sur celui de Biocop mais du coup ça nécessitera de mettre la pression à nos fournisseurs parce qu'aujourd'hui nos fournisseurs ils ne respectent pas tous ce cahier des charges là de Biocop. Du coup ça va nous créer une difficulté d'appro et voilà. Et donc du coup il faudra le faire au fur et à mesure et moi ce que je pense c'est que plus on sera important plus on pourra mettre la pression à nos fournisseurs pour qu'ils respectent un cahier des charges intéressant et avec du volume derrière et que ça reste à un prix à peu près stable parce qu'on aura du volume. Donc en fait c'est un peu c'est quelque chose à faire au fur et à mesure de développer. Pour ce qui est du label d'un autre label il faut pareil qu'il y ait une équation entre ce qui est réellement fait derrière et l'intérêt économique. Biocohérence on regarde bien parce que ça commence à prendre mais aujourd'hui c'est vraiment des labels qui sont très peu connus. Les labels dont vous avez parlé aussi sont peu connus. Donc faire un label pour faire un label et pour qu'en interne ça plaise à tout le monde c'est cool mais en fait ce qu'on veut absolument c'est qu'il se passe quelque chose derrière et que les clients comment dire perçoivent cette qualité là. Donc il faut je pense en fonction du chemin qu'on va prendre le label bio il va y avoir il y aura l'émergence de nouveaux labels naturellement qui vont être sur le vent de la scène parce qu'il y a plein de clients qui sont plus satisfaits par la bio et qui vont se tourner vers la biocohérence et là ce sera à nous d'être bon et d'intercuper ça et de stopper sur ce label là à ce moment là quand on aura les moyens de le faire. J'espère avoir répondu très bien très clair c'était très clair et je me permets juste de poser une autre question dont vous avez en partie répondu avec les statistiques du Covid vous avez dit qu'il y a une augmentation du pourcentage de livraison est-ce que vous avez une ambition de gérer une partie de cette livraison in-house plutôt que de gérer de laisser gérer ça à Uber Eats notamment pour mieux gérer les coûts par exemple ou rentrer et cocher des cases on va dire des objectifs un peu plus sociétaux protection de l'emploi des choses comme ça. Et il y a une dernière case qu'on pourrait cocher grâce à ça c'est une case écolo parce que voilà je pense que là on est vraiment dans nos réflexions internes mais on pourrait imaginer moi je rêve d'un système de consignes et ça le système de consignes on peut le faire qu'on va se clouer en livraison enfin je suis en train de travailler avec ça avec Uber aussi mais ça m'a traversé l'esprit pendant le confinement mais on a un problème parce qu'on a 7 restos maintenant à Paris donc on pourrait imaginer quelque chose en termes logistiques mais on a un problème c'est qu'ils ont une puissance de feu même McDo passe par Uber aujourd'hui McDo donc je crois qu'il n'y a pas une marque plus connue dans le monde peut-être Coca passe par Uber donc des livres et autres en fait ils ont une puissance de feu qui est monstrueuse et que si nous petit burger on dit coucou on fait la livraison et en fait on va diviser le volume par 15 par 20 on ne va jamais arriver à lutter économiquement face à eux là-dessus mon idée c'est peut-être à réfléchir avec d'autres acteurs moi je rêve aussi d'un système de livraison sous forme de coopérative c'est-à-dire qu'aujourd'hui alors je vais cracher un petit peu sur mes partenaires avec qui on s'entend bien mais aujourd'hui je pense que Uber d'une même manière que les supermarchés un petit peu prennent une part de la valeur de la valeur de la chaîne de valeur qui n'est pas forcément légitime c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer demain une coopérative de restaurant qui s'organise et qui crée un concurrent de Uber mais à l'équipe qui a une vocation d'être à l'équilibre à ne pas créer une marge et là on pourrait avoir un business model qui est plus équilibré parce qu'aujourd'hui ce business model il n'est pas tout à fait équilibré on ne sait pas trop si c'est tenable ses frais de livraison etc. donc il y a là je vous fais vraiment part de mes réflexions mais il y a vraiment je pense ça va évoluer ce système de livraison c'est pas stable ce marché et il va encore se passer plein de choses là-dessus donc il faut qu'on soit attentif il ne faut pas qu'on bouge trop vite parce qu'aujourd'hui on est un peu dépendant de ces plateformes-là ils créent quand même pas mal de choses moi j'ai commencé à leur parler justement de la consigne j'ai commencé à leur parler de choses on peut peut-être faire des choses avec eux l'aspect social également moi j'ai challenge pas mal alors je ne passe pas grand-chose mais ils en sont conscients il y a des choses à faire aussi là-dessus il faut attendre que les lois s'adaptent à ça et je pense qu'encore c'est encore trop tôt pour réagir par rapport à ça peut-être qu'on peut aussi faire des choses bien avec eux donc c'est très nébuleux ce que je vous réponds mais c'est une réflexion de tous les jours voilà aujourd'hui c'était vraiment très clair merci merci Guillaume merci beaucoup Guillaume du coup je vais essayer d'inviter Aurélie sur scène parce que premièrement on n'a pas eu beaucoup de femmes invitées à poser des questions et la question d'Aurélie est très intéressante l'arrêt de l'eau en bouteille quel est le concept et comment faire pour la livraison à emporter ? ouais très bonne question alors on a décidé d'arrêter l'eau en bouteille en fait on s'est rapprochés de Biocop le jour ils ont décidé d'arrêter l'eau en bouteille chez eux c'était en 2017 on s'est dit mais eux ils font vraiment un truc de dingue c'était 5% de leurs chiffres je crois ils l'ont arrêté quoi donc ça vous prouvez à quel point ils étaient engagés ça c'est pour l'anecdote on a toujours voulu faire comme eux alors qu'est-ce qu'on a fait à Batignolle donc juste dans un restaurant on a sorti notre fontaine de boissons en fait nous on vend des boissons sous forme de fontaine on reçoit nos boissons enfin pas en concentré mais non diluées c'est-à-dire que par exemple notre citronate et du citron du sucre font un tout petit peu d'eau qu'on reçoit dans un bag in box qu'on met dans une machine et qui va venir diluer avec de l'eau microfiltrée sur place plate ou gazeuse et qui va créer la boisson sur le moment ça c'est la façon dont fonctionne dans tous les restaurants à Batignolle on a décidé de sortir ça et de laisser le client choisir la boisson qu'il veut et donc du coup ça nous permet d'économiser sur un pas mal de choses et de créer en fait l'interaction avec le client et du coup ça nous permet aussi de pouvoir proposer l'eau microfiltrée plate ou gazeuse en libre service à nos clients parce qu'avant on ne pouvait pas le faire on ne pouvait pas remplacer l'eau en bouteille on ne pouvait pas mettre des carafes et tout on n'est pas un restaurant traditionnel là en fait l'eau est en libre service et gratuite à Batignolle vous ne paierez pas votre eau donc vous payez le burger frites tout seul ou avec une boisson vous pouvez vous servir une boisson sucrée on ne peut pas s'en servir plus c'est la loi et après vous pouvez vous servir l'eau à volonté pour l'emporter en fait c'est tout à fait simple aujourd'hui on n'a pas économisé sur il y a encore une liste à pas franchir on a quand même des gobelets qui sont biodégradables mais on a quand même des gobelets jetables le client se sert sa gobelet jetable et se sert la boisson libre à lui de venir avec sa bouteille donc d'ailleurs on va développer des bouteilles bio-burger qu'on va vendre des bouteilles réutilisables libre à lui de venir avec sa bouteille bouchonnée d'eau ou les bouteilles qu'on voit souvent là maintenant de remplir sa bouteille de repartir au bureau avec sa bouteille fermée remplie d'eau fraîche et voilà ça a eu le mérite en fait au delà donc encore ces gobelets jetables mais ce qui est intéressant c'est qu'on ne transporte plus d'eau c'est quand même une hérésie l'eau en bouteille quand on réfléchit on transporte de l'eau quoi alors qu'on en est en robinet et plus de plastique voilà c'est ça qui est hyper intéressant déjà et donc ça va être difficile de le faire tout de suite sur le restaurant existant parce que ça nécessite une grosse restructuration il faut sortir notre distributeur de boissons par contre dans les tous les nouveaux restaurants à venir ce sera a priori le cas hyper intéressant merci beaucoup au niveau de l'offre on avait une question de Philippe qui demandait si Bioburger allait développer l'offre notamment végétarienne avec peut-être aussi une idée de poisson je l'ai hâte à la poisson alors végétarienne c'est pas poisson de poisson c'est pas végétarien c'est poisson c'est de la yande mais poisson c'est pas prévu je vais répondre franco pour l'instant zéro idée de poisson peut-être qu'un jour mais complexité d'appro et tout je pense que c'est pas impossible on est pas dessus en revanche l'offre végétarienne on est à fond dessus ça existe depuis le départ depuis 2011 on propose tous nos burgers en version végétarienne donc on prend la recette on enlève les steaks de bœuf et on a un steak de tofu à la provençale ça représente 12% des ventes et ça stagne depuis plusieurs années donc ce qu'on a décidé de faire c'est notre prochain pilier avec la saisonnalité c'est de revoir totalement notre gamme est de créer 3 burgers végétariens à part entière des recettes à part entière et chacun aura une façon différente de s'exprimer en végétarien c'est-à-dire qu'on aura plus l'aide de tofu à la provençale on aura différentes solutions je vais pas vous les donner parce que ce serait trop d'exclus mais ça va arriver bientôt et en gros l'idée c'est quoi ? c'est que le burger végétarien ce soit plus un choix à faire par défaut ce soit plus en mode tous les flexitariens quand ils prennent un burger végétarien ils se disent je prends le burger végétarien parce qu'il faut que je mange moins de viande il faut que je fasse attention à la planète alors c'est un peu par voilà c'est un peu un peu relou et nous en fait on veut que ce soit un choix on veut que le burger végétarien il rêve sur son burger végétarien et il dit ah ouais mais moi aujourd'hui je préfère le burger végétarien parce que c'est plus gourmand c'est plus sympa ça me fait plus kiffer et donc on bosse sur des recettes c'est pas facile mais on bosse sur des recettes qui soient au moins aussi bonnes au moins aussi gourmandes que nos recettes au bœuf et donc c'est pour ça qu'on est parti sur 3 différentes parce qu'en fait on se rend compte que les végétariens il y a différentes typologies de végétariens vous avez les vrais vrais végétariens vous avez les pétitariens vous avez voilà ils ont pas les mêmes goûts le pétitariens va aimer plus quelque chose de gourmand en moyenne le vrai végétarien il sera plus habitué à manger des choses un peu plus peut-être light, diet je sais pas et donc du coup on va avoir un peu le burger qui va s'adresser un peu à tout le monde et voilà et on est très donc le but c'est d'augmenter la part de burgers végétariens dans le mix total puisque aujourd'hui on le sait tous moi je le dis et je l'assume je devance peut-être une autre question mais évidemment notre point faible c'est qu'on vend de la viande de bœuf on connait les impacts carbone de la viande de bœuf donc nous on voudra toujours vendre de la viande de bœuf le bœuf à sa place dans le milieu d'élevage global par contre il faut en manger moins on le sait tous et pour manger moins de bœuf il faut vendre plus de burgers végétariens et donc du coup il faut qu'on aille à fond là-dessus pour avoir une belle carte au global avec du végé et du bœuf et donc augmenter cette part de végé et baisser la part de bœuf voilà Merci Louis alors j'ai voulu inviter Philippe sur scène pour nous poser sa question parce que c'est la première question qui parle de la levée de fonds je vais la lire quelle différence pour vous en termes d'évolution entre une enveloppe financière de 500 000 euros 750 000 euros ou 1 million Très bonne question en fait dès le départ même avant la crise on avait un peu marge de manœuvre on avait mis 1 million d'euros mais on savait qu'à partir de 3 à 5 on avait déjà une manière de faire quelque chose en gros on peut s'agir il y a deux éléments de réponse un on peut adapter notre développement par rapport aux ressources qu'on a c'est à dire que si on a moins de ressources c'est peut-être un restaurant propre qui sera ouvert un peu plus tard et c'est peut-être et la deuxième réponse c'est le fameux matelas dont je parlais en fait là maintenant on est vraiment très très cool c'est à dire que au-delà de 500 000 c'est vraiment du bonus parce qu'on a le PGE qui est tombé donc encore une fois on aimerait bien lever l'intégralité de la levée mais ça va s'additionner sur un matelas on dirait un matelas à 7% ça fait cher mais bon c'est pas vraiment à 7% parce que c'est mélangé avec le PGE et comme je vous l'expliquais ce matelas il est hyper important en fait pour assurer un développement serein pour pouvoir encaisser éventuellement un nouveau choc ou pour pouvoir accélérer le développement si on le souhaite ou saisir une opportunité donc en fait la différence pour répondre simplement c'est la taille de ce matelas là finalement qui va varier voilà donc la taille du matelas donc notre capacité à réagir à l'opportunité ou à du choc très clair merci beaucoup si jamais il y a des nouvelles personnes qui n'ont pas encore posé de questions qui en ont en stock n'hésitez pas c'est le moment je regarde si on a fait le tour de toutes les questions alors où seront localisés les deux prochains restos ça on n'y arrive plus dans la présentation et il y avait une question de Philippe qui demandait si Biocop prévoyait de s'investir un peu plus à l'avenir alors de s'investir je ne sais pas si c'est en termes financiers ou autres financiers non clairement non on est le plus gros investissement qu'ils aient jamais fait ils ont jamais mis 1 million d'euros dans une entreprise donc clairement on est déjà là ils ont pas enfin c'est une grosse boîte mais ça représente quand même une somme importante donc c'est pas prévu aujourd'hui qu'ils réinvestissent et puis on n'en a pas besoin au niveau de l'investissement au quotidien mais en fait ça se fait au fur et à mesure comme je vous l'expliquais si jamais ça se fait avec le sociétaire de Rouen plus on aura de synergie plus ça va en créer chez Biocop la particularité c'est que c'est une coopérative c'est gérée par des sociétaires et donc chacun a son avis etc. et donc il y a des sociétaires qui sont très intéressés par Beaver Girls d'autres moins donc plus ça va aller plus la société est intéressée plus ça va bouger etc. mais il faut dire aussi que c'est une grosse grosse boîte donc on aime bien aussi garder une certaine indépendance et pouvoir garder une certaine agilité aussi c'est bien qu'on reste indépendant qu'on n'ait pas trop non plus trop de contacts qu'on soit pas trop emmêlé avec Biocop puisqu'on est deux structures bien différentes et qui fonctionnent différemment donc c'est bien qu'on reste aussi chacun dans notre coin et qu'on continue un petit peu ces synergies avec parcimonie je pense que c'est la manière plus efficace de profiter de ce partenariat. Super, merci beaucoup Louis. Je vais essayer d'inviter Véronique qui avait une question sur les prochaines ouvertures si elle veut bien nous rejoindre elle aura peut-être d'autres questions qui lui viendront sinon pendant ce temps je vais vous renvoyer le lien vers la fiche projet pour que vous puissiez investir ou redécouvrir l'opportunité sur l'ITA Sinon Louis tu peux peut-être répondre aux prochaines ouvertures Oui pardon la question c'est quelles sont les deux prochaines ouvertures ? Les deux prochaines ouvertures on a Lyon qui devait ouvrir cet été qui a été décalé donc dans le centre commercial de la Part Dieu qui devrait arriver fin d'année du coup à la suite de ça donc ça c'est la seule ouverture certaine avec local et tout qu'on est aujourd'hui en fait on vient de finir une période un peu fast d'ouverture on a ouvert vraiment quatre restos en quelques mois donc là c'est bien on a une période de stabilisation et derrière on a par contre pas mal de projets dans les bacs où on cherche des locaux et donc notamment on a un franchise ici les Moulineaux on a Montpellier on a Rennes et Nantes parce que les franchisés recherchent à nouveau là-bas et on a à Paris donc nous on cherche en propre là-bas donc il y en aura un à Paris aussi également les prochaines seront sans doute là-bas j'en oublie pas d'autres ensuite voilà il y a d'autres candidatures de franchise avec lesquelles je suis en train de sur lesquelles je suis en train de travailler qui n'ont pas tout abouti donc les villes c'est Strasbourg Lille Saint-Ouen Limoges Nice Rouen voilà ça c'est les villes sur lesquelles on est en train de travailler elles ne sont pas du tout certaines puisqu'on n'a pas encore validé la candidature du franchisé mais certaines d'entre elles se feront assurément voilà Rouen est assez est assez bien avancé voilà super merci beaucoup très clair je vais clôturer du coup cette session par peut-être les quatre raisons qui ont fait que l'Etat a souhaité une nouvelle fois accueillir la levée de fonds de BioBurger sur la plateforme la première raison je pense que c'est ça concerne le marché du fast casual qui est en très forte progression et qui a un très fort potentiel sur le créneau du bio avec une off-casie inexistante au niveau des burgers la seconde je pense que c'est assez évident c'est effectivement le partenariat très fort avec Biocop qui a investi au capital de l'entreprise en 2018 qui accompagnera tout au long de son développement comment l'enseigne sur les prochaines années la troisième effectivement c'est sur le potentiel de développement sur le territoire national donc à la fois avec des ouvertures prévues en propre et en franchise et enfin une preuve de concept réalisée et un plan de développement certes ambitieux mais qui compte concerner beaucoup de territoires donc voilà en plus de ça c'est une offre hyper intéressante les taux on le sait pendant ce confinement les français ont beaucoup ont beaucoup économisé donc je pense que voilà c'est totalement le type d'opportunité qui peut permettre à la fois d'utiliser à bon escient votre épargne et soutenir une enseigne qui prend beaucoup de valeur et qui a plein de chouettes valeurs voilà merci à tous je vois qu'il y a une nouvelle question je regarde très rapidement je l'ai vu là je l'ai vu quelle mesure prise pour la trésorerie avec le Covid alors on a déjà on a déjà un peu répondu à cette question dans la présentation mais je vais refaire en fait la trésorerie c'est le côté positif du Covid c'est que grosso modo si je fais vite on a plus de trésorerie aujourd'hui après Covid qu'avant pourquoi ? parce que malgré une perte un coût de la crise on a réussi à obtenir pas mal de PGE donc 764 000 euros aujourd'hui et on a peut-être encore 200 000 euros qui vont tomber et donc du coup en terme de trésorerie c'est vraiment pas un souci de cash en fait le cash c'est vraiment pas un problème l'enjeu aujourd'hui du Covid c'est de retrouver au plus tôt la rentabilité dans nos restaurants puisqu'aujourd'hui on fait 80% du chiffre d'affaires et que voilà c'est encore très tôt on pense se retrouver d'ici septembre donc c'est pas une question de cash c'est plutôt une question de rentabilité et même sur la question de rentabilité à moyen terme ça nous inquiète pas plus que ça et je finirais encore la dernière chose c'est que dans la restauration même si la crise est quand même quelque chose de négatif on est un des restaurants enfin une des enseignes qui je pense avons le plus de chance de cette petite année sortie parce qu'on fait du burger qui marche bien en livraison et parce qu'on est du restauration rapide et parce qu'on fait de la on a une offre 100% bio qui est totalement dans l'air du temps et qui a été promu pendant la crise cette consommation là pour ces raisons là en fait on n'est pas les plus atteints super on a une autre question de Brice une nouvelle fois qui demande quelle est la croissance du marché bio et quelles mesures sont prises en faveur par l'état pour soutenir le marché bio c'est un marché qui a une énorme croissance depuis plusieurs années grosso modo il y a deux chiffres depuis 15 ou 20 ans à peu près ça explose notamment alors surtout encore plus les dernières années quand on a ouvert en 2011 c'était déjà deux chiffres mais là c'est encore plus je vous avoue que j'ai pas la croissance de la bio en 2019 vous pouvez la retrouver sur le site de l'agence bio par contre en restauration elle est moins forte il faut quand même le dire ça commence à restauration commerciale mais on trouve très peu de bio en restauration commerciale on est la seule enseigne à faire du 100% bio à se développer en franchise tout produit confondu c'est quand même assez hallucinant mais ça commence à arriver et les clients commencent de plus en plus à vouloir avoir des produits bio même en restauration en fait en restaurant on a un peu cette notion je pense que vous serez d'accord avec moi même si vous mangez bio chez vous même si vous faites vachement gaffe vous allez dans un restaurant un peu sympa vous voyez que c'est local vous voyez que c'est sympa vous allez pas vous demander si c'est bio ou pas quoi donc c'est pas forcément pour l'instant quelque chose mais ça va arriver parce qu'on voit de plus en plus le bio sur la carte ça devient de plus en plus un argument mais c'est moins c'est moins automatique alors si vous êtes dans un restaurant supermarché alors là vous avez un produit bio non bio vous allez prendre le bio donc voilà ça met un peu plus de temps et donc les mesures qui sont prises en faveur de l'état pour le bio en restauration il n'a pas énormément énormément aidé c'est plutôt en amont en fait c'est plutôt les producteurs les agriculteurs qui ont des subventions dans le marché de la bio et encore je sais que globalement par rapport aux conventionnels il y a encore des choses à redire je ne vais pas mettre en eau sur le sujet parce que je ne le maîtrise pas parfaitement mais grosso modo les aides de l'état en faveur de la bio elles se situent plus en amont et malheureusement pas pour les distributeurs ou les restaurateurs on n'a jamais eu d'aide de quoi que ce soit je concède quand même qu'on n'en a jamais trop cherché non plus les aides voilà ça pour passer du temps à les chercher aussi on ne les a pas trop cherchées voilà super on a aussi une question c'était laquelle de Brice une dernière qui demande qui sont vos auditeurs par qui sont certifiés vos comptes on a un commissaire aux comptes qui s'appelle Télique Porza on a un expert comptable évidemment et on a un commissaire aux comptes puisque c'est une FAS c'est une chaîne de faux développement donc voilà donc c'est lui c'est lui qui certifie tout simplement commissaire aux comptes indépendants voilà et je crois qu'il y a une autre question aussi quels sont les autres fournis pendant la durée des 5 ans oui ça c'est peut-être à toi de répondre Salambo oui oui pour une fois je peux enfin participer merci Julien pour ta question donc pendant ces 5 ans donc l'ITA s'engage à fournir aux investisseurs un reporting annuel donc chaque année vous recevrez un dossier complet un petit peu comme le dossier d'investissement que vous avez peut-être déjà parcouru avec à la fois la santé financière et l'avancée des critères d'impact qui ont été établis avec BioBurger avant la levée de fonds et on va développer un espace sur lequel l'entrepreneur va aussi pouvoir nous fournir quelques KPI importants tous les 3 mois pour que vous puissiez aussi avoir sous forme de newsletter des éléments avant le rapport annuel très bien voilà et si jamais vous avez des questions ou qu'on peut retransférer à l'entrepreneur pendant ces 5 ans n'hésitez pas on se porte disponible et une nouvelle question à nouveau alors est-ce que BioBurger a besoin envisager de faire du B2B et livrer de l'entreprise en fonction par exemple de précommande le matin et donc livraison batch de bargain ok on le fait un petit peu c'est marginal on le fait un petit peu à la défense ça arrive et maintenant souvent le click and collect fonctionne comme ça en fait quand on a des demandes de cette manière là on renvoie vers le click and collect donc les personnes font leurs commandes en ligne même si c'est des grosses commandes ils viennent les chercher en bas on a du mal quand même par contre à les monter enfin on fait de temps en temps et à les transporter nous-mêmes ça c'est vraiment un autre métier on n'a pas les équipes pour à moins que ce soit vraiment à côté pour les livrer dans les entreprises on essaie de faire des partenariats comme ça la défense ça marche tout à l'heure vous embaucher en temps je me souviens de Brice qui m'avait déjà posé la question je pensais que c'était pour Lita donc vous avez malheureusement répondu pour Lita je suis désolée donc en fait Louis c'est pour toi pas pour le moment on a un DAF à temps partagé qui nous aide pour l'instant on n'a pas les moyens ni le besoin en fait d'embaucher un DAF à temps plein chez nous voilà mais peut-être dans quelques années c'est sûr qu'un jour ou l'autre il en faudra à temps plein super alors si en plus tu as des investisseurs qui veulent poser leur service c'est magnifique écoute merci beaucoup Louis pour ce live je pense que c'est beaucoup plus clair pour la plupart des potentiels investisseurs peut-être même pour les investisseurs qui sont déjà déjà actionnaires ou obligataires merci à tous d'être restés connectés jusqu'à la fin le replay sera disponible dès demain je vous l'enverrai par mail n'hésitez pas à nous solliciter si jamais vous ne le recevez pas c'est un plaisir de vous retrouver pour ces lives passez une très belle soirée et puis à très bientôt sur l'ITA ou à un live meeting merci beaucoup merci à tous très belle soirée à tous à bientôt j'ai investi bris c'est super alors ça notre événement merci bris merci beaucoup merci 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 merci